Yo les petits poils, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, on est sur un jeu de Rockstar que je ne connais pas, nous sommes sur Eleanor version Xbox 360, on est à l'ancienne, la console a fait un bruit incroyable, donc GTA on va dire plus du côté enquête qui est sorti à l'époque en 2011, donc deux ans avant l'apparution de GTA V, on incarne un enquêteur, un policier directement, un enquêteur, donc là hop je dois me déplacer avec ma petite auto, on va voir ce que ça va donner, alors ça fait bizarre, ça fait très bizarre. Mais bon, on est là, j'ai envie de découvrir, je ne connais pas ce jeu, je connais assez bien plutôt GTA et Red Dead, vous le savez, mais Eleanor pas du tout, il y a plusieurs versions qui sont sorties, version Switch, version VR, version PlayStation 4, version Xbox One, etc, même une version VR je crois. Donc on y va, let's go, on découvre Scène de Crimes, Ruelle, 22h19. Donc Rockstar nous plongeait dans un univers dans les années 1940, on était un enquêteur et on devait résoudre des crimes, faire preuve de bon sens, de logique, et de plein de mots comme ça. Et franchement c'est plutôt bien fait, le style a l'air vraiment d'être assez intéressant, mais c'est un jeu auquel je n'ai jamais franchi le cap d'y jouer, donc je me suis dit, petite vidéo aujourd'hui, histoire 2. De changer un petit peu, tout en restant dans le thème de Rockstar bien sûr. Alors pour 2011, les graphismes ne sont pas, c'est pas dégueu quoi, c'est même plutôt pas mal, on est quand même sur Xbox 360, il commence à y avoir longtemps. Donc là on doit enquêter, certainement trouver des indices. Là on est de l'autre côté de GTA, là on est du côté des flics. C'était quand même bien foutu que Rockstar avait pensé à faire ça à l'époque. Le volume de la musique baisse pour vous indiquer tous les indices. Regarde-moi ça, ah il a vu quelque chose lui. J'ai mon joystick qui bug de ma manette. Allez vieille la manette. Ah là-bas, je vois Trace 200 déjà. Ça commence plutôt mal. Sherlock a vu quelque chose. Ah oui, là, là il y a quelqu'un qui s'est pris une balle, là. Et à la hauteur, dans la tête. Ah je suis à côté de toi. Ouais, Trace 200 mon pote. Nouvel indice, Tache 200. Voilà, le tireur là, t'as vu, je l'avais dit. Écoute-moi quand je parle. Hop, pour s'essayer examiner. Donc on a trouvé un premier indice, enfin du moins un deuxième, pour ouvrir le carnet. Indice. Tache 200. Donc ok, éclaboussure de sang sur la porte et le sol au fond de la ruelle. Non, je cherche frérot. Laisse-moi le temps d'enquêter. Je cherche ce qui... Là, il y a un truc chelou, il y a une couchette, là. Enfin, je ne sais pas si c'est censé faire partie du truc, mais il y a quelqu'un qui dort ici, du moins. Un petit rat qui s'est barré. Je cherche, je regarde partout. Avance vers la gouttière pour grimper. Ah, c'est tout cela pour courir. Ah, là. La gouttière jaune, là, non ? Ah, voilà. Ah, ouais, voilà, c'est un indice. Il y a quelque chose par terre qui n'est pas normal. Hop, il y a une arme. Il y a une arme au sol. Ce n'est pas normal, ça, monsieur l'agent. Par contre, les empreintes, à l'époque, ça n'existait pas, mais maintenant, il ne ferait plus ça. Parce que là, mon poteau, tu viens... C'est ton arme, du coup. Enfin, c'est toi qui as tiré avec, quoi. On a un petit revolver qui est là. Et il est full chargé. Ah, non ! Il y a deux balles de tiré ? Ah oui, d'accord, je n'avais pas vu. Bien vu ! Il y a deux balles qui ont été tirées. Non, pas individu. Indice. Un Smith et Wesson. Prémolberg, Smith et Wesson, numéro de série, nanana, deux balles tirées. Ok. Putain, c'est captivant à faire, c'est marrant. J'ai vraiment l'impression d'être un vrai flic, les gars. Là, c'est... C'est nous, les condés, là. C'est clair de le dire. Bon, je regarde un petit peu, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Forcément, je vais en louper. Certains qui ont fait le jeu 100 fois, vont me dire, ah, t'es complètement embête, t'as loupé ça. Ça, ça, pour moi, c'est pas normal, la vitre, là. Tu vois, elle est même brisée, en plus, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que je redescende pour... Il y a quoi par terre, là ? Ouais, c'est pas intéressant. Je vais redescendre. Ah, il y a une armurie à deux pâtés de maison d'ici. Utilisez le carnet pour définir votre prochaine destination. Lieux. Armurie. Choisir comme destination. Hop, on a mis le truc sur la map. Par contre, ça, pour moi, pas normal, je dirais, monsieur l'agent. En plus, il y a un carreau qui est brisé. Je peux penser que le gars, il a sauté par là, ou que, je sais pas, il y a quelque chose qui a brisé le carreau, déjà. C'est pas normal. Bon, on a trouvé que deux indices. Il y en avait certainement plus, qui se cachaient autre part. Mais bon, c'est tout l'intérêt du jeu. De devoir aller dans les moindres détails, le moindre recoin, faire preuve de vigilance. et être très attentif aux éléments du décor. Et c'est assez passionnant, je dois l'avouer. Est-ce qu'on peut courir ? Parce que, bon, je me casse ! Ah, ah ! Il y a une vibration qui m'a indiqué quelque chose, là. Il n'a pas mis quelque chose dans une poubelle ! Bah, attends, je cherche, moi, frérot. Le jeu, il me disait qu'il y avait des vibrations, là. Ah, voilà ! Je savais bien qu'il y avait quelque chose. Il y avait des informations complémentaires sur les événements pouvant être liés, ou non. L'esprit reste une terre de... J'ai pas eu le temps de lire. WASH ! Ah ouais, d'accord, ça me renvoie dans une cinématique. J'ai pas eu le temps d'avoir une parole ? Bien sûr, jeune homme. J'ai vraiment aimé votre lecture, docteur. La psychiatrie semble avoir une énorme quantité d'offre. Oui, merci. Je suis toujours heureux d'avoir accueillement pour mon travail. La menthe est la dernière grande mystère en médecine. Est-ce que tu penses d'être spécialisé pour Mr.... Sheldon, ou Courtney Sheldon. Je suis seulement en seconde année, docteur. Ils me renvoient un mois. Putain, elle est passionnant leur jeu, tu vois. Je découvre ça. Bon, j'avais déjà vu quelques petites vidéos, etc. dessus à l'époque. Même un petit peu de gameplay, mais... Ouais, ça va être passionnant à faire, tu vois. Je veux dire, oui. Dès que les mêmes circonstances, le traumatisme les pensées se déclenche, et se déclenche sur la même chose. On a essayé de trouver des moyens de se déclencher la même chose. La combinaison de thérapie et traitement de drogues. La hypnose et la thérapie sont des outils en la bonne main. C'est pas possible. Sheldon. C'est bon. Le graphisme, comme je dis tout à l'heure, c'est vraiment pas vilain pour un jeu de 2011. Mais bon, c'est sûr que par rapport à ce qu'on a maintenant, visuellement en parlant, ça a pris une claque quand même, mais ça va encore. Ne hésitez pas à dire dans l'espace commentaire si vous aussi, vous ne connaissez pas ce jeu, ou alors si vous y avez joué, si vous l'avez terminé, etc. Sur différentes plateformes. La musique d'enquête s'arrête lorsque tous les indices ont été découverts. Là, il y a une petite canette de bière. Je ne pense pas que ça nous serve. Ah, il a dit non, le collègue. Ok, journaux trouvés, 1 sur 13. Ah d'accord, c'est à chaque fois qu'il y a des indices à trouver par rapport aux journaux, etc. Bon, je n'ai peut-être pas tout trouvé, mais les temps qu'on avance un petit peu, on a déjà un pistolet, on a déjà une tâche de sang. Le journal également. On se casse, Maître Gims. On se tire. Monte dans l'auto, monte dans l'auto. C'est vraiment bizarre, en fait, c'est le fait d'être de l'autre côté de la loi, quoi. Oh, j'ai la sirène. Elle fait un bruit horrible. Alors, je suis un flic qui ne respecte pas la circulation. Je n'en ai rien à faire. Hop, voilà. L'armerie est juste ici. Armerie. 22h37 précisément. Donc, ok, c'est bien lui qui a vendu cette arme. Bon, déjà, le gars qui a fait le truc. Model 27. Là, 27. C'est bon. Adresse. Il faut que je trouve modèle 27. C'est ça, le truc, là ? Crosse n'a créé. Voilà. Donc, là, on a directement l'adresse. Il l'a acheté, le 2.04, j'ai pas eu le temps de voir. LAPD. Donc, on a une adresse. Donc, la chance est avec nous. On a la localisation de celui qui a acheté l'arme. Donc, potentiellement, peut-être du tueur, tu vois. Ou du moins, il se l'est peut-être fait dérober ou je sais pas, tu vois. Je voudrais pas l'incriminer, tu vois. On va voir ce qu'il a pour lui, pour sa défense. On va pas tuer la peau de l'orce, enfin, vendre la peau de l'orce avant de l'avoir tué. Excuse-moi, excuse-moi, collègue. Excuse-moi. J'ai un peu mangé l'auto. Ça me semble trop beau pour être vrai. Par contre, là, il faut jouer à où je vais parce que... Bah, là, gauche, le pont et après, il faut le droit au fond à droite. Ok. Et là, j'arrive à l'appartement de Schroeder. Ouais, Schroeder, Schroeder, je sais pas quoi. 22h55. Donc, tout est vraiment bien minutieux avec les lasers, etc. Allez, je suis un agent. Jamais tu m'écrases. Par la porte à poignée dorée. Donc, hop. Examiné la boîte aux lettres. Donc, c'est le 2. Appartement 2. Attends, c'est passionnant. Un truc de fou. Bon, je sais pas si on va aller au bout de la première mission. Mais, euh, appartement 2. Donc, c'est celui-là. On toque. FBI, on peut... Oh non, on doit pas être dans son tiroir, mon ami. Attends d'arrestation. Ouh. Hop, hop, hop. T'as cru que t'allais te taper un condé ou quoi, là, mon pote ? J'ai fait 5 en anglaise, frérot. Faut que je le mette K.O. Comment il est stock ? Ah, il est stock. Moi, il s'est tapé. Hop. Attends, on voit l'évolution entre le système de combat, par exemple, d'un Gatoni qui était vraiment pas mal, ou d'un Lost and Damned. On a vraiment plus de technique. Fouiller partout pour découvrir des indices. Ok. Putain, par contre, le système de déplacement avec la manette de 3-6 est vraiment pas instinctif. Ouais, c'est une BD classique. Il n'y avait pas les... Non, il n'y avait pas les mêmes. Putain, on voit vraiment ce côté où on peut prendre les objets, les manipuler comme dans Arrête d'être 2, quoi. Il a reposé la pomme par terre. Là, on a quoi ? C'est un passeport, ça ? Ou un carnet ? C'est un carnet avec des adresses ou des numéros. Jean-Felps, c'est ça. Bon, on va voir ce que ça va donner. Ça fait déjà 19 minutes qu'on joue. Ah, là, on a replongé dans le passé, là. C'est un gradé, ça, non ? Ouais, ouais. Ah, les dialogues, c'était déjà tendu. Son goret de bus. Donc, des petites cinématiques qui leur plongent dans le passé, le commencement, etc. Avant d'être engrainé, je vais dire, ou d'aller s'engager dans les écoles pour justement être officier. C'est un petit peu de reconnaître, pas de ne pas reconnaître des endroits, mais de voir des parodies de pub, etc. de rockstar. Et c'est vraiment quand même assez changeant. Putain, j'avais envie d'aller essayer d'interroger le collègue, là. Pourquoi il avait pu son pistolet et il se sort tout sur une scène de crime. C'est ce que je saurais plus tard. Oh. Putain, les maisons et tout. Bon, je suis d'accord, la sensibilité de la voiture à la convite, on dirait une convite de PS2. Oh, j'arrête la sirène, elle me donne le mal au crâne, les gars. Oh. Oh. Oh, ça va péter, là. Ah ouais, d'accord, il était quand même safe. On va la recharger. Oh, ça va péter. Je voudrais partir de ma... Non, 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 comme dans Red Dead. Dans GTA, hop. Non, 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 reprends. J'ai jeté mon... Je suis le pire flic de la Terre. Prends une balle dans la tête, toi. J'avance, mon pote, comme un homme tourelle. Il y en a un là-haut, là. Comment on fait pour passer derrière le comptoir, messieurs ? C'est bon, je crois qu'on a tué tout le monde. Par contre, j'ai lâché mon pompe à un moment. Par contre, j'ai lâché mon pompe à un moment. So, I guess... It's okay, Raoul. You did well in there. Glad you had my back. Man, couldn't ask for a better partner. T'as un bon coagulier pied. Bon, c'est pas mal. Franchement, c'est pas vilain comme petit jeu. C'est pas impossible que j'y joue en off de mon côté, bien entendu. Ça fait déjà quand même 24 minutes qu'on est en vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Ça sera déjà pas mal. Pour une petite vidéo, je vais dire, découverte. Et pour se plonger dans le mood un peu de Elenoir. Et voilà. Peut-être que je ferai une vidéo prochainement. J'en sais rien. Je pense pas faire un let's play sur ce jeu. Je vous le dis très honnêtement. Mais il est là quand même assez passionnant. Je voulais me plonger dans le mood, pour la première fois, je vais dire, moi-même, de Elenoir, que je découvre des années, des années après. C'était Vince. Prenez bien soin de vous. Votre avis dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à dire si vous avez joué au jeu, etc. Les petits conseils ou les critiques que vous avez à faire sur le jeu. Si il vous a plu, si vous avez plu, si oui, pourquoi, etc. Vous êtes les boss. Prenez bien soin de vous. Et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501